Alors je soutiens le projet Hommage 2021 parce que j'admire particulièrement les projets qui mettent en avant les femmes d'hier, les femmes d'aujourd'hui et les femmes de demain. Donc déjà merci Hommage 2021 de me donner cette opportunité. Je suis particulièrement touchée de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça mettra en lumière toutes ces femmes qui se sont battues pour qu'on puisse être là. Alors la femme qui était un modèle positif pour moi dans mon environnement personnel, c'est ma mère. Parce que c'est elle qui m'a inculqué toutes les valeurs de la vie. Et comme je fais quand même partie d'un entourage avec beaucoup de femmes, je dirais que c'est ma mère, mais aussi mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, mes tantes. Et voilà. Alors ce qui m'impressionne chez ma mère, c'est qu'elle est dotée d'une force et d'un courage extraordinaire. Et quand je pense à elle, parfois je me demande comment elle fait pour puiser toute cette énergie. C'est une femme qui affronte les obstacles et qui prend les bons et les mauvais côtés de la vie pour les transformer en force. Donc voilà, c'est ça qui m'impressionne et j'espère que je pourrai aussi inculquer ces valeurs-là à mes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je suis née, j'ai reçu une éducation avec ma mère. Donc elle m'a donné cette éducation. Il faut se battre tous les jours pour obtenir quelque chose. Et donc, malgré les obstacles, il y aura toujours quelque chose de bien derrière. Donc c'est ça que j'essaye de reproduire dans ma carrière et dans ma vie professionnelle comme privée, en tant que femme. Si je veux quelque chose, je vais me battre à 10 000% pour l'avoir. Et ça, c'est grâce à ma mère. Alors, la femme qui a un modèle positif dans la vie publique pour moi, je ne vais pas dire là, je vais dire les femmes. Je commencerai par Angela Davis. Je commencerai par Nina Simone, par Rosa Parks, par Agatha Christie, par Greta Thunberg. Et par, voilà, c'est ça, c'est des femmes qui sont célèbres. Donc c'est des cinéastes, écrivaines, politiciennes, militantes. Mais il y a aussi les femmes de la vie de tous les jours qui sont toutes aussi des femmes qui brillent, qui sont extraordinaires. Et qui sont solidaires, courageuses pour affronter le monde. Et ça, il ne faut pas oublier qu'il y a les femmes célèbres. Il y a aussi les femmes de la vie de tous les jours qui sont importantes et bien de mentionner. Et voilà, maintenant, je me rends compte qu'il y a seulement 50 ans, les femmes ont pu voter. Donc c'était en 1971. Et puis, voilà, quand je suis arrivée en Suisse, c'est vrai que ça m'a traumatisée. Je me suis dit, il y a seulement 50 ans, donc 50 ans, c'est l'âge de ma mère, les femmes ont pu obtenir le droit de vote. Donc, il y a peut-être, voilà, ça date d'il y a 50 ans, mais derrière tout ça, il y a eu aussi 100 ans de lutte. Donc, c'est bien de le mentionner, c'est des femmes de Genève, de Zurich, de Berne, de toute la Suisse qui se sont rassemblées pour une seule cause. Et c'est pour que maintenant, je puisse m'exprimer en tant que femme, en tant que femme libre. Et donc, je serai toujours reconnaissante d'avoir eu des militantes et des étoiles qui se sont battues pour que nous, on puisse avoir une place dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501